Bonjour, dans la machine à clics, vous pouvez mettre les liens que vous voulez pour recevoir le trafic. Seulement là, je vais vous montrer, ceux qui mettent leurs liens affiliés, un TPE, et bien ils ont une mauvaise surprise. Et peut-être pour d'autres liens affiliation, il y a une mauvaise surprise ou pas, ça dépend de chaque plateforme, et puis ça dépend aussi du futur. Parce que si une plateforme fonctionne maintenant, peut-être qu'elle ne fonctionnera plus après. Un TPE en ce moment ne fonctionne pas, et il fonctionnera peut-être plus tard. S'il change sa façon de faire. Mais là, c'est un lien, le lien numéro 73. La personne a mis son lien affilié, un TPE. Et quand on arrive dessus, là la barre jaune c'est la machine à clics, interface, et en bas c'est le contenu de son lien affilié. On arrive sur la page de vente du produit dont cet affilié fait la promotion. Et quand on clique sur le bouton pour aller vers le bon de commande, un TPE, on voit qu'en bas à gauche, ici, affilié, c'est remis, remis, bac. Et en fait, ce produit, le vendeur, et le pseudo du vendeur, c'est Romy, remis, bac. Donc là, ça veut dire que si quelqu'un achète, eh bien, il n'y a pas d'affilié. Le vendeur va toucher la part vendeur et la part affilié. Alors que cet achat a été fait par un affilié, celui qui a pris le lien. D'accord ? Voilà l'erreur. L'erreur, ce n'est pas la machine à clics ou un TPE ou autre. L'erreur de base, originelle, c'est de payer, c'est encore pire, payer du trafic. Mais même, c'est d'envoyer du trafic vers son lien affilié. Du trafic qui vient d'ailleurs que de sa newsletter, la liste, liste email avec l'autorépondeur. Normalement, ça devrait être uniquement par email ou bien juste après avoir capturé l'adresse email du visiteur qu'on peut envoyer vers un lien affilié. C'est seulement là. Et encore plus quand on paye du trafic. Déjà quand on a du trafic organique, c'est-à-dire par exemple qu'on fait une vidéo YouTube et dans la description, on met un lien. On ne doit pas là non plus mettre un lien affilié dans la description de la vidéo YouTube. On doit mettre un lien qui va vers une page de capture email. Et quand la personne laisse son email, alors là, on peut envoyer vers le lien affilié ou bien on peut envoyer vers autre chose. Et dans les emails, on enverra le lien affilié. Donc l'erreur de cette personne, et il y en a d'autres, c'est de vouloir, d'avoir comme objectif les commissions sur vente. C'est ça leur objectif numéro un. Alors bien sûr, pour tous les affiliés, pour moi aussi, c'est ça l'objectif numéro un. Mais il faut se convaincre, faire une astuce mentale pour ne plus penser à ça. Pour se dire, non, non, mon objectif numéro un, ce n'est pas les commissions que je m'en fous. C'est de capturer l'adresse email des gens. Objectif numéro un. Après, en objectif numéro deux, oui, hop, on peut remettre les commissions. Alors qu'en réalité, pour nous, c'est l'objectif numéro un, c'est de vendre, d'avoir des commissions. Mais il faut se forcer à faire ça, à vouloir d'abord capturer l'adresse email, alors que ce n'est pas du tout la vérité. On le fait, on se met cet objectif, on se force, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir des commissions passives dans le futur. C'est en faisant grossir sa liste email et bien sûr avoir tout un système d'emailing automatisé qui fait que quand on fait grossir sa liste email, ça aussi, ça fait grossir le nombre d'emails avec nos liens affiliés qui sont envoyés à de plus en plus de personnes. C'est pour ça qu'on doit le faire. Mais en vérité, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens achètent et qu'on touche la commission. Il faut se forcer à prioritiser la capture email. Donc, encore plus quand on achète du trafic, mais même quand on crée du contenu pour avoir du trafic organique, même là, on le paye avec notre temps. Donc, il faut absolument vouloir grossir sa liste email et non pas envoyer vers son lien affilié. Donc, les gens qui font ça, qui payent du trafic pour envoyer vers leur lien affilié, en principe, ça va, il n'y a pas de problème. Mais en plus, là, dans la machine à clic, en plus, il y a ce problème qu'ils payent pour envoyer sur leur lien affilié et leur affilié, ils ne toucheront même pas de commission, même si quelqu'un achète. Alors que, voilà, c'est pas gagné non plus que quelqu'un achète juste parce qu'il voit une fois de vente. Mais même s'il achète, il ne touchera pas la commission. Donc, c'est grave. Et donc, c'est bien si vous faites pareil avec la machine à clic ou avec d'autres systèmes, d'autres moyens d'avoir du trafic. C'est bien que vous voyez cet exemple-là pour cette personne. Si vous avez un peu de l'empathie, vous comprenez le pauvre, vous dites. Si vous n'avez pas d'empathie, vous n'avez qu'à vous dire « Et peut-être que c'est vous aussi, ça vous arrive quand vous aussi, vous payez le trafic. » Alors, vous pouvez avoir au moins de la peine pour vous-même. Pas besoin d'avoir de l'empathie. Payez de la peine pour vous-même. Quand vous envoyez le trafic, envoyez vers la capture d'email et non pas vers vos liens affiliés. Parce qu'une fois que vous capturez un email, vous avez votre système d'emailing qui se charge, lui, d'envoyer des liens affiliés par dizaines et tous les jours aux gens qui ont laissé leur email dans votre liste. Donc, faites que ça devienne l'objectif numéro un. Et jamais, quand vous achetez du trafic, jamais envoyez vers vos liens affiliés. Même si, je suis d'accord, la vérité, c'est... Il y en a deux, une vérité. La première vérité, c'est que notre vrai objectif, c'est gagner des commissions. Deuxième vérité, c'est qu'on a envie d'en foutre le moins possible. Donc, si on paye du trafic, on se dit, bon, allez, je paye, et ça m'évite d'avoir à créer un système d'emailing et tout. Juste, je paye du trafic, j'envoie vers mes liens affiliés, je touche mes commissions, ça paye ma pub, et puis voilà, ça va marcher comme ça. Et au moins, je ne me fais pas chier à faire tout un système d'emailing. Donc, il y a ces deux choses. On veut les commissions, et on veut en foutre le moins possible pour ça. Et donc, en payant, et puis voilà, on va toucher les commissions, et on va être bénéficiaire. Voilà la philosophie que je trouve tout à fait normale, et j'aimerais bien que ça soit le cas. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Voilà, parce que de toute façon, envoyer du trafic, ça ne va pas faire assez de commissions pour le payer ce trafic. Jamais. C'est vraiment un peu comme le ticket de grattage. Des fois, ça peut arriver de ne pas perdre, des fois de gagner un peu, mais la plupart du temps, on perd. C'est pareil, quand on achète du trafic pour envoyer vers nos liens affiliés, voilà, il y a peu de chance. Par contre, envoyer le trafic pour envoyer vers notre page de capture email, ça, ça marche, parce que les gens qui vont laisser leur adresse email, eux, ils vont peut-être acheter un produit, deux produits, ou plus. Et donc, c'est quand même mieux, parce qu'une personne qu'on a payée pour l'avoir, elle, elle va être exposée à nos liens affiliés plus de fois que quand on paye de la pub, on paye, hop, la personne arrive, et puis voilà. Après, tout le reste qu'on paye, comment retoucher cette personne-là, qui l'a vue une fois ? Peut-être qu'avant d'acheter même ce produit, il faudrait qu'elle le voit deux, trois fois. Alors, quand on envoie une pub, elle ne la verra qu'une seule fois. Alors qu'un email, une fois qu'il est envoyé, elle peut le voir, et puis le lendemain, retourner sur le même email, et recliquer sur le lien, et étudier à nouveau, et même, il n'y a même pas besoin d'envoyer plusieurs emails. Envoyer un email, ça reste, elle peut retourner sur le lien. Alors qu'une pub, elle ne peut pas y retourner. Souvent, les pubs, elles s'affichent, on clique dessus, ou on ne clique pas dessus, on ne la revoit plus la même pub. Voilà, c'est rare, quoi, dire. Alors que là, un email, c'est là, elle peut y aller deux, trois fois dans la même journée, et acheter au bout de la troisième fois. Donc, de toute façon, voilà, ce n'est pas à peine de rentrer dans les détails, c'est, on est obligé de faire comme ça, d'avoir un système d'emailing, puisque c'est la façon qui marche, les autres ne marchent pas. Alors, il faut faire ça, et après, quand on veut envoyer du trafic, on envoie sur ça. Il ne faut pas envoyer sur ces liens filiers, même si ça marchait, s'il n'y avait pas des problèmes de temps en temps, donc là, avec la machine à clic, ou avec d'autres, ou avec un TPE, parce que ce n'est pas la machine à clic qui a ce problème pour tous, c'est la machine à clic et un TPE. Peut-être qu'une autre source de trafic et un TPE, ça marche maintenant, et dans deux semaines, ça ne marchera pas. La machine à clic et un autre, par exemple, système I.O., ça marche maintenant, peut-être dans deux semaines, ça ne marchera pas. Toutes ces embrouilles, ça ne sert à rien. Quand on paye le trafic, il faut l'envoyer vers la page capture. Voilà, c'est le message de cette vidéo, donc c'est pour ça que j'ai répété plusieurs fois. Il faut en prendre conscience, et une fois pour toutes, arrêter de faire ça. Alors, maintenant, moi, je suis propriétaire de cette machine à clic, donc est-ce que je vais mettre un bandeau, en gros, pour dire, ne mettez pas vos liens affiliés, n'achetez pas, pas du tout. J'ai ce service, les gens mettent ce qu'ils veulent. Voilà, mais si on me demande, je dis, il ne faut pas le faire. Il faut l'utiliser à machine à clic pour faire grossir sa liste email. Voilà, bye bye.